Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, le désespoir paysan. Avec Marine Le Pen, la présidente du Front National, invitée de Caroline Roux hier soir sur France 5. Je voudrais rendre hommage à ceux qui ont pris l'initiative aujourd'hui de planter 600 croix devant Saint-Anne-Doré en hommage aux 600 agriculteurs français qui se suicident chaque année. 600 suicides par an chez les agriculteurs, presque deux par jour, chiffre terrible donné par Marine Le Pen. Mais ce chiffre, il est vrai ou il est faux, Jean-Philippe ? Eh bien, il est faux, Thomas. Alors, je ne vais pas faire de comparatif morbide ce matin, mais simplement vous parler d'un rapport de l'INVS, l'Institut de Veil Sanitaire, qui a publié en 2013 la seule étude sérieuse consacrée à ce sujet douloureux. Et elle nous dit, cette étude, que près de 500 suicides d'agriculteurs ont été enregistrés, mais sur trois ans, un tous les deux jours en moyenne, c'est déjà beaucoup, troisième cause de mortalité chez les agriculteurs derrière le cancer et les maladies cardiovasculaires. Non, mais 500 sur trois ans, ce n'est effectivement pas 600 sur une année. Alors, il sort d'où le chiffre donné par Marine Le Pen hier soir ? Alors, elle le dit dans l'extrait, et Marion Calais, d'ailleurs, nous en parlait aussi dans le kiosque à 6h15. C'est une manifestation qui a eu lieu hier dans le Morbihan. Un maraîcher qui a planté 600 croix pour, dit-il, symboliser 600 agriculteurs qui se donnent la mort chaque année. Sauf que cette estimation repose sur une collecte de données empiriques, pas sur un travail statistique abouti. N'empêche, il y a une vraie détresse chez les agriculteurs, ça, personne ne peut le nier. Et je ne dis pas le contraire, Thomas. D'ailleurs, l'INVS fait le lien entre le drame du suicide et les difficultés économiques dans le secteur. Les chiffres sont en augmentation, mais là encore, attention, c'est aussi parce que les cas de grande détresse sont mieux détectés qu'avant. Alors, encore une fois, on parle d'un sujet éminemment sensible. Raison de plus pour faire très attention lorsqu'on manie les chiffres. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Et c'est signé Jean-Philippe Ballas. A demain Jean-Philippe. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada